Hola ! Donc aujourd'hui on se retrouve en cette matinée compliquée et avec un temps de merde, déprimant. Donc je suis désolée pour ma tête mais là je viens de me lever donc c'est un peu complexe, je risque d'avoir du mal à parler. Mais donc on va parler soins pour les cheveux et soins pour le visage. Enfin en gros je vais vous montrer un peu tous les produits que j'ai, que j'utilise en tout cas, pour ma petite tignasse et pour ma tranchetta. Et bah c'est parti, let's go ! Donc on va commencer par les cheveux avec deux produits qui m'ont été envoyés par la marque, enfin par Guirant Créative. Donc c'est la marque Subtil, mais donc si vous connaissez pas Guirant Créative, en fait c'est une plateforme où une fois qu'on est inscrit on peut candidater à des tests pour tester les produits quoi, pour que la marque nous envoie des produits. Et donc j'ai été acceptée pour le test de ces deux produits, avec donc tout d'abord ce produit c'est donc un shampoing haute hydratation, hydratation active, cheveux secs et déshydratés. Et c'est contre, enfin c'est pour les cheveux colorés et méchés en fait, pour que la couleur ne parte pas au fur et à mesure des shampoings. Et franchement, donc je l'ai testée il y a trois jours, et l'odeur est super sucrée et très très fruitée en fait. Et enfin c'est pas le genre d'odeur que j'adore, en général j'aime bien tout ce qui est plus fleuri ou quoi. Mais là c'est pas en tétant, c'est vraiment très très doux. Et franchement c'est super agréable, il est génial et puis franchement ça laisse une très très bonne odeur sur les cheveux. Donc je recommande fortement cette gamme. Et donc ensuite j'ai testé le petit masque pour les cheveux, donc masque haute hydratation, pareil, hydratation active, cheveux secs et déshydratés. Et oh là là, parce que ça fait du bien mes cheveux, ils sont ressortis mais leur brillant comme jamais. Et franchement ça leur a fait vachement de bien. Ils disent laisser poser 5 minutes, mais je l'ai laissé poser au moins 20 minutes personnellement. Parce que j'étais en train de faire la cuisine à côté, du coup j'avais pas le temps de la rincer. Mais non du coup, je vous conseille cette gamme là, parce que ça a vraiment fait du bien à mes cheveux. Donc bon petit produit. Ensuite niveau soins, j'ai deux autres soins pour les cheveux. Donc on va commencer par celui que j'utilise depuis des années et des années, c'est le Garnier Ultra Doux. Crème de soins reconstituantes sans rinçage. Celle-là c'est la Trésor de Miel. J'en ai essayé plein, enfin des tonnes et des tonnes d'odeurs. Donc sans parabènes, répare, protège et nourrit, facilite le coiffage pour cheveux fragiles et cassants. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la gamme Ultra Doux de Garnier il y a pas mal de temps maintenant. Je crois que ça fait au moins 5 ans que j'utilise cette gamme là. Ouais je crois. Ouais j'étais au lycée, oui c'est ça. Et franchement ça a toujours fait du bien à mes cheveux. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de rinçage quoi. Enfin, il n'y a pas à dire. C'est quand même vachement pratique d'avoir un soin sans rinçage. Parce que si à chaque fois tu es obligé de te rincer les cheveux, merci quoi. Donc je le mets même des fois sur cheveux secs. Et ça leur redonne un peu de souplesse. Et franchement, l'odeur de miel quoi. Genre c'est tellement bon. Après j'avais testé un à l'amande et un à la mangue aussi je crois. Et les deux sont très bien. Enfin j'ai jamais été déçue par cette gamme là. Donc en général, je prends un peu... Enfin j'aime bien changer d'odeur. C'est sympa. Donc voilà. Pour cette gamme là qui franchement est pépite. Et ensuite un autre soin que j'ai eu dans la box, dans la Glossy Box de décembre. Ou novembre je ne sais plus. C'est le Professionnel Sébastien Dark Oil. Donc c'est une huile comme ça. A mettre sur les cheveux. Donc qu'ils soient secs ou mouillés. Et mon dieu, une huile qui ne laisse pas un fini gras. Juste ça nourrit et ça pénètre réellement les cheveux. Et franchement c'est une pépite. Je l'utilise beaucoup et pourtant j'en suis qu'à là. Et franchement génial. J'étais un peu sceptique au début quand j'ai pu t'aider de l'huile. Je me suis dit ouais, j'aurai les cheveux gras quoi. Et pas du tout. Après c'est sûr qu'il ne faut pas en mettre sur les racines. Il ne faut pas être non plus complètement con. Mais si t'en mets juste sur les pointes sèches. Ça les nourrit mais génial quoi. Franchement je vous conseille. Après c'est pas donné. Mais ça fonctionne réellement. Et après t'en mets pas non plus tous les jours. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Et enfin. Dernier produit que j'utilise sur mes cheveux. Mais rarement attention. C'est le Shampooing Seck Baptiste. Celui-là c'est le Extra Volume Booster. Et j'utilise très rarement les shampoings secs. C'est plus les matins où les cheveux commencent à être gras et j'ai pas le temps. Mais du coup j'utilise une fois. Et après je fais mon shampoing le lendemain. Parce que c'est très très mauvais pour les cheveux. De l'utiliser tous les jours. Enfin en tout cas pour mes cheveux c'est très mauvais. Après peut-être que pour certains autres cheveux c'est pas non plus mauvais. Mais à utiliser avec vraiment beaucoup de parcimonie. Parce que bah c'est quand même pas bon pour les cheveux quoi. Quand tu regardes la composition c'est pas ouf. Donc certes c'est très très pratique pour les flémardes ou les meufs en retard comme moi. Mais c'est pas très très bon à utiliser tous les jours quoi. Donc c'est pas conseillé de faire ça. Voilà voilà. Autre chose à savoir sur mes cheveux. C'est que j'ai lu je ne sais plus trop où d'ailleurs. Que dormir avec les cheveux détachés c'est très mauvais pour les cheveux. Parce que en fait les pointes frottent sur la tête d'oreiller. Ce qui fait que ça casse. C'est pour ça que depuis je fais des tresses mexicaines tous les soirs. Oui c'est relou. Mais j'ai quand même vu le changement. Parce que mes cheveux se portent beaucoup mieux. Et en plus ils ont une belle tête le lendemain quoi. Il n'y a pas une antenne qui fait comme ça quoi. Et franchement ça marche vraiment. Après si vous ne savez pas faire des tresses mexicaines. Vous faites n'importe quelle coiffure. Il faut juste qu'ils soient attachés quoi. Parce que ça les abîme en fait. De les laisser comme ça à l'air. C'est très agréable. Je suis d'accord. J'adorais dormir avec les cheveux sur le dos. Mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour les cheveux quoi. On ne va pas se mentir. Il y a mieux pour l'entretien des cheveux. Du coup généralement je mets un peu de soin dessus. Et je les attache. Et comme ça le lendemain ils sont tous joués. Voilà voilà. Donc on va passer maintenant au faciès à la troncheta. On va d'abord parler des maquillages et lavages de tronches. Donc mon démaquillant en ce moment c'est donc Sian. Donc la marque de chez Lidl. Démaquillant doux pour les yeux. Élimine le maquillage waterproof. Donc je ne sais pas parce que je n'ai pas de maquillage waterproof. Voilà. Mais il est très bien. Il n'irrite pas du tout mes yeux. Alors que j'ai quand même la peau vachement sensible. Et même quand il va dans mes yeux ça ne pique pas non plus de ouf quoi. Alors c'est pas ultra agréable on va pas se mentir. Mais c'est pas la mort. Et quand tu es étudiant et que tu n'as pas vraiment de sous. C'est plutôt pratique en fait d'avoir des démaquillants bien à Lidl. Parce que du coup c'est pas cher. Mais du coup je dis ça surtout pour les yeux. Et ensuite il y a un petit savon que je vous ai déjà montré dans ma routine du soir. Donc c'est dans ce petit tupperware c'est ceci. C'est donc un savon qui pue. Soyons clairs. Mais un savon très très efficace. Donc vraiment le savon d'Alep c'est génialissime. Ça fonctionne super bien. Après je sais que ça pue. Mais ça pue pas une fois sur la peau. Donc c'est pas non plus un drame. Enfin ça pue. C'est pas ultra agréable quoi. C'est pas un savon parfumé à je ne sais quelle fleur ou quoi. C'est un savon quoi. Genre un savon brut. Mais au moins ça... Enfin je sens que ça nettoie bien ma peau. Surtout avec cette petite éponge de chez Sephora. Avec donc des petits picots. Je ne sais pas si vous voyez bien. Des petits picots. Et du coup les petits picots frottent vraiment sur la peau. Pour désincruster les pores en fait. Et une fois que je fais ça franchement j'ai l'impression que ma peau respire. Et c'est un pur bonheur. Donc franchement c'est un très très bon bail de produits à acheter. Parce que c'est pas très cher. Et en plus ça dure 15 000 ans. Parce que là je l'ai depuis septembre le coco. Non même pas septembre. Juillet ou août. Donc là j'en ai encore pour au moins trois ans. On ne va pas se mentir. Donc c'est vraiment génial. Après c'est sûr c'est un peu encombre. On ne va pas se le cacher. Mais je sais que ça m'a fait du bien au niveau des boutons notamment. Et au niveau des rougeurs. Parce que du coup ça désincruste réellement les pores. Donc je vous conseille d'acheter cette petite chose. Enfin petite. Tout en relatif. Parce que ça fonctionne vraiment. On va parler de mes produits le matin. Donc il y a tout d'abord ce petit sérum de chez Etapur. Qui s'appelle Vitamine E. Pour fragiliser par le stress urbain. Je l'ai eu dans la Glossy Box de décembre il me semble. Et franchement j'en suis tombée amoureuse. Je suis sûre de l'acheter après. Parce que ça a fait un effet fou à ma peau. Franchement elle est beaucoup plus lisse. Elle a beaucoup moins de rougeur. Beaucoup moins de boutons. Et franchement ok c'est pas donné. Mais là en un mois et demi quasiment. Enfin ça dure plus d'un mois et demi quoi. Et pour ce que ça fait à la peau franchement ça vaut le coup. Je crois qu'il a 18 euros. Donc c'est ultra méga cher quand même. Pour un petit machin comme ça. Mais ça fonctionne réellement. Et après je sais pas en fait. Je sais pas si je vais l'acheter tout de suite. Je pense que je vais quand même essayer d'autres sérums avant. Mais si je trouve un sérum qui fait cet effet là moins cher. Franchement alléluia. Parce que là. Et ensuite on va parler crème. Donc toujours de chez Lidl. Donc de la marque Cian. C'est la 24h time control moisturizing cream. Ok donc l'accent high level. Donc celle là je l'ai quasiment finie. Il va falloir que j'en rachète bientôt. Mais l'odeur est divine. Genre franchement ça sent le frais. Et quand tu poses ça sur ta face. Franchement c'est tellement agréable. Puis ça pénètre vite. Ça laisse pas de finigras huileux ou quoi. Et franchement. Elle hydrate réellement ma peau quoi. Genre. Des fois j'ai des plaques d'eczéma ou quoi. Franchement ça marche très très bien. Parce que oui l'eczéma c'est bien beau. Il te donne des crèmes qui coûtent un bras à la pharmacie. Mais ça sert à rien en fait. Techniquement il faut juste hydrater l'eczéma quoi. Avec n'importe quel produit hydratant. Donc concrètement. J'aime cette crème. Voilà. Je la rachèterai ça c'est sûr. Parce que pour son prix. Je suis plutôt bien contente. Encore une fois les produits cyan. Il y en a de très très bonne qualité. Donc je vous les conseille vraiment. Même au niveau maquillage. Je sais que j'ai un mascara. Et franchement il est super bien. Donc cyan les amis. C'est l'avenir. Et ensuite on va plus parler soins au niveau de la... Enfin pas quotidien quoi. Donc il y a d'abord cet exfoliant. Donc exfoliant visage. Rice and Bobo Scrub. Donc au riz et au bambou. Exfoliant douceur pour le visage. Composé de minuscules billes, de bambou et de riz. Et franchement il est vraiment bien. Je l'ai quasiment fini d'ailleurs. Donc c'est de la marque Alvira Skin Essential. Et il est vraiment vraiment bien. Ça sent le frais encore une fois. Et franchement il exfolie en douceur. En fait c'est des petits grains. C'est pas des énormes grains. Comme des grélons là qui t'arrachent la moitié de la peau. C'est vraiment très doux, très délicat. Et ça fait quand même beaucoup d'effet sur ma peau. J'aime pas les gommages. C'est des énormes grains là. T'as l'impression que tu t'arraches la moitié du visage. En faisant le gommage. Je trouve pas ça très agréable. Surtout que la peau du visage est très fragile. Donc c'est pas très intelligent de faire ce genre de gommage sur le visage. Encore sur le corps. Ok. Mais sur le visage c'est pas ouf. Du coup j'aime beaucoup ce petit produit que j'ai eu l'occasion de tester. Et ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai. Bon après il faut dire qu'il y a certaines semaines où j'ai pas du tout le temps de prendre soin de mon visage. Donc je ne fais pas de soin. C'est pas bien. Mais quand j'ai le temps de le faire franchement c'est vachement agréable. Et pour finir on va parler de ce produit Yves Rocher. Le Hydra Végétal Masque Hydratation Intense Sèv Végétal Hydrocaptrice. Peau normale et mixte. Donc ça c'est ma mère qui l'a eu en cadeau. Et comme elle s'en servait pas mal elle me dit tiens Abandine. Merci. Et franchement j'adore les produits soins Yves Rocher. C'est pas cher. Surtout quand tu as la carte fidélité. Parce qu'en fait dès que tu achètes un truc. Tu as soit le droit d'en avoir un deuxième gratos. Soit avoir moins 50% sur celui que tu achètes. Donc écoute. Dans tous les cas tu ne payes jamais le prix fort. Et j'ai d'autres produits Yves Rocher qui sont vraiment géniaux. Mais en ce moment c'est celui là. Et il est vraiment bien. Il hydrate réellement quoi. Enfin un masque qui hydrate réellement la peau. Sans pour autant la gorgée de sébum. Là ça c'est une couche d'hydratation très délicate. Très... Bah c'est fluide quoi. Et c'est vraiment vraiment cool. Pour ce qui est de l'odeur ça sent rien de spécial. Mais c'est plutôt agréable sur le visage. Ça laisse un effet très frais. Très doux au visage. Et c'est tout ce que j'aime en fait dans un soin. Et donc je vous le conseille également. C'est tout pour cette petite vidéo spéciale. Le produit cheveux et visage. J'avais encore du refaciasme. J'ai un problème avec ce mot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. A vous abonner, à commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous !